Bonjour à tous et bienvenue dans ce café inspirant du 27 juin. Je suis Karine Messager, je suis au cas des possibles dans le programme incubateur Thierry-Lieu car j'ai le projet d'ouvrir une recyclerie et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphanie Nonsan qui est auteure d'un livre dont on vous en dira plus très très bientôt et je suis très heureuse de commencer cette semaine avec elle parce qu'on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur justement, c'est le cœur. Donc Stéphanie, merci d'être venue. Merci à toi. Je vais peut-être te laisser te présenter, nous dire un petit peu ce que tu as pu faire dans ta carrière avant d'arriver sur ce joli thème. Ok, merci Karine, merci de m'accueillir dans ce magnifique lieu qu'elle est possible, que je découvre avec plaisir. Donc je suis formatrice et conférencière en développement personnel et le métier que je fais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le métier que je faisais avant parce qu'avant j'étais chef de projet digital dans une compagnie aérienne, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et je m'occupais de tout ce qui était les outils internet, les applications mobiles, etc. Et en 2012, j'ai eu la chance de suivre une formation de développement personnel qui a été pour moi un déclic et qui a changé ma vie. D'ailleurs, c'est dans cette formation, c'était une formation sur la gestion des émotions, la gestion du stress et dans cette formation, j'ai découvert une pratique qui pour moi aujourd'hui fait partie de mon quotidien et dont je vais vous parler en quelques instants, qui est la pratique de la cohérence cardiaque. Et donc, quand je suis sortie de cette formation, j'ai mis en pratique ce qui m'avait été transmis, bien évidemment, en ma vie pro et perso et j'avais un besoin fou à mon tour de le transmettre. Et donc, j'ai écouté mon cœur, vraiment, et ça a pris son petit bonhomme de chemin. Et trois ans plus tard, à avoir suivi cette formation, j'ai décidé de changer de métier et de devenir formatrice en développement personnel. Donc, je me suis formée en neurosciences appliquées à la psychologie positive et je me suis certifiée en cohérence cardiaque. C'est cette pratique que j'adore, dans laquelle je suis passionnée, que je transmets dans mes formations et dans mes conférences. C'est un peu le chemin. Effectivement, tu le disais, cohérence cardiaque, donc c'est le développement personnel qui t'a amené là. Néanmoins, c'est aussi un outil qui est reconnu par la science. Tu nous parles de neurosciences et je crois qu'aujourd'hui, c'est en plein bon, mais les découvertes se multiplient. Tout à fait. Alors, c'est vrai que cet outil-là, on en parle de plus en plus aujourd'hui et j'en suis complètement ravie. J'espère que chaque être humain devrait connaître cette pratique, en tout cas l'outil de la cohérence cardiaque. Et ça a été mis en lumière dans les années 1990 par un institut qu'on appelle l'Institut Orkmet aux États-Unis, qui a vraiment découvert, grâce à l'apparition d'appareils techniques qu'on appelle de biofeedback, qui permettent de voir en temps réel notre variation du cœur, notre rythme cardiaque. Ils ont pu mettre en lumière cet état physiologique du cœur qui est particulier, parce que la cohérence cardiaque, c'est tout un état physiologique particulier du cœur. Et donc, ça date des années 1990 et depuis, cet institut notamment a vraiment beaucoup œuvré pour découvrir, ok, on a vu ce que c'est de visu l'état de cohérence du cœur, mais concrètement, quels en sont les bienfaits. Et depuis, ça fait maintenant 30 ans qu'on a un retour d'expérience et c'est vrai qu'il y a de nombreux, nombreux bienfaits. Donc, là, on va parler du cœur, mais ce n'est pas le cerveau, le chef de notre corps ? Alors, bien que le cerveau est une place prépondérante, évidemment, chaque organe est indispensable. Bien évidemment, tout fonctionne en cohésion et en harmonie, mais il s'avère que le cœur et le chef d'orchestre, notamment quand il est dans cet état de cohérence, c'est lui le mettre à bord, c'est lui qui va envoyer par ses battements des informations bien précises comme un code morse au cerveau et à l'organisme. Et finalement, le cerveau et l'organisme vont se synchroniser quelque part sur cette fréquence bien précise du cœur. Donc, c'est plus une question de l'afférence cardiaque qu'on nous amène sur une fréquence du cœur. C'est bien ça. Qui nous met dans un état que tu pourrais décrire un petit peu plus ? Oui, alors cet état-là, après j'ai envie de dire, goûtez-le aussi, expérimentez-le par vous-même, mais si on devait y mettre quelques mots, c'est un état à la fois de recentrage, c'est un état de stabilité émotionnelle, on se sent calme, on se sent recentré, on se sent bien, ce qui n'est pas un état total de relaxation. On est dans à la fois un état de calme et de vigilance. Vraiment, on se recentre au niveau du cœur et on a une meilleure maîtrise de nous-mêmes. Après, il y a des bienfaits sur la physiologie, sur le physique, il y a des bienfaits au niveau cognitif et émotionnel. Au niveau émotionnel, on est vraiment dans un état de recentrage, de stabilité émotionnelle et de maîtrise de nous-mêmes. Ça peut être très intéressant, effectivement, pour les porteurs de projets d'ici. Qu'est-ce que, toi qui pratiques et qui enseignes, quel bienfait tu crois que pourrait en sortir immédiatement, on va dire tout de suite, parce qu'il y a toujours un peu cette urgence du temps ? Est-ce qu'ils peuvent retrouver un intérêt tout de suite ou est-ce que c'est sur mon terme ? Les deux, j'ai envie de dire les deux. Tout de suite, en fait, ce qui va se passer, c'est que déjà, pour 5 minutes de cohérence cardiaque, on aura les effets dans notre corps pendant 5 heures. Comme on revient, en fait, quand le cœur, si je devais décrire un petit peu ce que c'est l'état de cohérence, c'est un état d'équilibre, un état d'harmonie, on peut dire même physiologiquement parlant, c'est un état d'homéostasie parfait. Et ça veut dire quoi ? Le cœur fait partie de notre système nerveux autonome. Comme le système nerveux autonome régule toutes nos fonctions vitales, si, par les battements de mon cœur, je vais modifier, en fait, quelque part, le fonctionnement du système nerveux autonome, et je vais faire en sorte qu'il rende dans un état parfait d'équilibre et d'harmonie. Donc, si mon système nerveux autonome régule toutes mes fonctions vitales s'équilibre, et bien déjà, dans les effets immédiats, je vais avoir un équilibre parfait de mes données physiologiques. Donc, je donne un exemple concret. Par exemple, quelqu'un qui aurait une tension artérielle peut-être un peu élevée, si pratique ne serait-ce qu'une séance de poérance tervaque, et qui mesure sa tension artérielle juste après la séance, il verra sa tension artérielle revenir à un état d'équilibre. Donc, elle va baisser. Mais à l'inverse, quelqu'un qui a une tension artérielle plutôt faible, si pratique ne serait-ce qu'au bout d'une séance, il va avoir sa tension artérielle tout de suite après l'exercice, se rééquilibrer, donc revenir à la hausse. Donc, si certains parmi nous sont sceptiques, et qu'ils ont un tension mètre, ils peuvent se tester avant et après. On les invite à le faire. Exactement. Physiologiquement parlant, les effets qu'on peut avoir, cet état d'équilibre, d'harmonie, j'aime bien dire que c'est un peu notre système nerveux, c'est un peu notre système d'exploitation. Parfois, on choque des bugs avec le stress, etc. On choque des bugs de ce, de là. La cohérence tervaque permet de faire un reset, un recentrage, et une mise à jour de tous nos logiciels. Le système nerveux va mettre à jour notre… Il va renforcer le système immunitaire. Il va mettre… Donc, il va renforcer aussi la production de nos hormones. Si on a une dérégulation dans la production de nos hormones, la cohérence tervaque va réguler ça. Évidemment, c'est une séance. Déjà, on aura quelques effets. Et les effets sur du long terme, il faudrait les pratiquer régulièrement. D'accord. Alors, là, je peux entendre dire, il faut pratiquer régulièrement, longtemps. Moi, je connais plein de sportifs qui doivent aller courir, qui n'y vont pas. Est-ce que ce n'est pas un peu long à mettre en place ? Alors, j'ai envie de dire, la cohérence tervaque, c'est simple. Et en même temps, non simpliste. Idéalement, le plus challengeant dans la cohérence tervaque, c'est de le faire rentrer dans un rituel au quotidien. Ce n'est plus la seule difficulté. Je peux dire nos difficultés. Idéalement, ce qu'on invite à faire, la pratique, c'est de le faire, de le rentrer dans son rituel à raison de trois fois par jour. Trois fois cinq minutes par jour, c'est vraiment ce qui est recommandé. Pour faciliter la mise en place de ce rituel, j'ai envie de dire, déjà, peut-être mettre des alertes sur le téléphone et peut-être aussi de l'accoler à des choses que vous faites déjà. Si le matin, vous faites quelques exercices physiques, vous devez très bien commencer votre journée en faisant un salaire de plantes. Donc, la cohérence cardiaque, qui semble un outil très magique, d'après ce que tu nous dis, finalement, ce serait avec trois fois cinq minutes par jour, on ressent déjà les bénéfices. C'est ça. Idéalement, c'est de le faire trois fois cinq minutes par jour au démarrage, peut-être déjà sur le temps d'un mois, pour vraiment constater les bienfaits dans sa vie, à des bienfaits réels, même si déjà au bout d'une séance, on a déjà des résultats en termes de physiologie. Et pour vraiment avoir des constats visibles, des trois fois cinq minutes par jour, une fois le matin en réveil, une fois avant la pause déjeuner, et puis la dernière séance, j'aime bien dire, entre sa journée pro et perso, pour mettre en salle de déclaration. Et de le faire sur 30 jours, c'est ce qui est recommandé. Déjà, vous avez bien apprécié. Si vous avez apprécié la cohérence cardiaque, ça devient une philosophie de vie. On l'intègre tous les jours dans notre quotidien. Donc, cinq minutes, trois fois par jour. Est-ce que c'est compliqué, ce qu'on a à faire pendant ces trois minutes ? Alors, c'est tout simple. En fait, le cœur fonctionne avec un mécanisme particulier. Et ça, c'est génial. C'est qu'il se synchronise de manière optimale sur notre fréquence respiratoire. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand j'inspire, le cœur va accélérer. Et quand j'expire, le cœur va ralentir. Donc, on va passer par notre respiration pour changer, moduler l'évolution de notre cœur et le faire rentrer dans cet état d'harmonie et de cohérence. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est une respiration qui est extrêmement simple. On va inspirer sur cinq secondes et on va expirer sur cinq sans jamais bloquer l'air ni en haut ni en bas. Et c'est plutôt une respiration au ventre. C'est ça qui est important. C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire que quand on inspire, le ventre va se gonfler et quand on expire, le ventre se dégonfle. Et souvent, on a tendance, je le vois en formation, les participants ont tendance à faire l'inverse. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on savait faire même en naturel. Quand on vient d'hormir, on va se rendre. Donc, dans un premier temps, quand on commence, si on n'est pas sûr, on peut, par exemple, mettre ses mains sur son ventre pour sentir le va et bien du ventre. Et c'est vraiment… Donc, l'inspiration commence au niveau du ventre et monte jusqu'aux épaules. Et après, ça descend des épaules et le ventre se dégonfle. Ça, c'est important. Et c'est le rythme à respecter. Ce qui est vraiment important à la commence avec, c'est le 5-5. Parce qu'on arrive dans un état, c'est là qu'on va équilibrer notre système nerveux. Puisqu'on va inspirer autant qu'on expire, le cœur va accélérer d'autant qu'il va ralentir. Et donc, il va former, si je montre au niveau pour les mains, pour un certain regard, sa forme une sinusoïdale qui devient complètement harmonieuse, équilibrée, périodique, d'où le nom de cohérence karnak. Et quand on est dans cet état-là, le cœur, par sa fréquence, par ses battements, envoie cette information d'équilibre et d'harmonie au cerveau et au corps. Et là, le cœur, le cerveau, le corps s'alignent. Donc, le cœur, c'est vraiment le chef de recherche à ce niveau-là. Et puis aussi, au niveau cognitif, quand même, un des intérêts qui peuvent intéresser aussi les personnes qui m'en regardent, c'est que quand on se lance, quand on démarre, quand on est dans notre activité, on a des décisions à prendre. Parfois, il manque aussi peut-être certaines idées. On est bloqué à ce niveau-là. La cohérence cardiaque booste nos capacités cognitives parce qu'on libère un neurotransmetteur. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est-à-dire qui booste vraiment avec les capacités cognitives. Et on a de belles idées après les pratiques de cohérence cardiaque. Je confirme. Je confirme. Quand vous avez la tête dans le guidon, généralement, même si vous avez fait déjà vos deux séances, une petite séance de cohérence cardiaque et tout devient beaucoup plus clair. C'est ça. Je confirme. Tu nous disais tout à l'heure que c'était de plus en plus étudié. Mais alors, ce mécanisme qui a l'air très simple quand tu nous décris, très rapide à mettre en place, il est utilisé où ? Parce que ça a l'air magique comme outil. Je me dis, on devrait tous le faire. Oui, alors c'est vrai qu'on devrait tous le faire. Initialement, cette pratique a été utilisée par des populations soumises à un stress très élevé, donc les pinotes, les pilotes de chasse, les sportifs de haut niveau. Ils l'utilisent toujours, d'ailleurs. Ça a été utilisé au départ par eux, mais ils l'utilisent toujours. Roger Federer, Florent Manodou, etc. Ils l'utilisent pour améliorer à la fois la gestion dans les émotions, leur maîtrise d'eux-mêmes, mais aussi pour améliorer leur performance physique et cognitive. Et donc, j'ai envie de dire, quand une pratique fonctionne bien à faire ses preuves dans un domaine, souvent, elle s'émancipe et elle se pratique de plus en plus aujourd'hui en entreprise, maintenant dans les hôpitaux, dans plein de lieux, dans le sens, la colère en scardiaque, même à l'école. Elle se pratique aujourd'hui à l'école aussi. Certaines écoles ont testé la colère en scardiaque pour les élèves avec des résultats exceptionnels. Donc, j'ai envie de dire, on peut tous la pratiquer. Il n'y a aucune contre-indication. Aucune contre-indication. Je ne suis pas là, je suis enceinte. Au contraire. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Au contraire. On peut améliorer tout ça. Et alors, pour le faire, je dois me mettre dans des conditions particulières comme pour la méditation, au calme. Oui, alors c'est mieux d'être au calme et d'éviter de déranger. la position idéale, c'est la position assise parce qu'on a une meilleure expansion abdominale. Allonger, ça va aussi, par exemple, si il y a des personnes qui ont des problèmes pour dormir, peut-être la troisième séance, vous pouvez la décaler juste avant de vous endormir. Dans ces cas-là, seulement celle-ci, vous la ferez allonger. Mais allonger, c'est moins recommandé parce qu'on a le toit des organes et donc on a moins d'expansion abdominale. D'accord. Néanmoins, si quelqu'un veut absolument le faire allonger, il peut le faire allonger, il peut le faire. C'est ça en fait que j'aime bien, si j'entends bien, c'est que c'est tout petit, presque on peut le faire dans différentes conditions, presque l'adapter à nos modes de vie. Tout à fait. Tout à fait. Idéalement, c'est vraiment de laisser ces cinq heures d'intervalle entre chaque séance parce que la cohérence de cinq minutes, on aura les effets dans les trois fois cinq heures. Il vaut mieux faire trois fois cinq minutes de cohérence cardiaque dans sa journée qu'une fois qu'une fois qu'une semaine. D'accord. Parce que les effets, ce n'est pas parce qu'on fait 15 que je vais avoir les effets pendant 15 heures. Ça ne se cumule pas au-delà de cinq minutes. Et alors, pas plus de cinq minutes, mais si j'en fais que deux minutes, est-ce que je serai déjà en cohérence cardiaque ou est-ce qu'il faut que j'attende absolument les cinq minutes ? Non. Alors, je le vois dans mes formations, même au bout de quelques secondes, les gens rentrent. C'est un mécanisme physiologique automatique. Les gens rentrent tout de suite en cohérence cardiaque. Deux minutes, c'est déjà ça. Si on a du mal avec les cinq minutes, il faut quand c'est deux minutes de cohérence cardiaque. Idéalement, il faut le faire trois fois par jour quand même pour rentrer dans ce rituel. Deux minutes, vous aurez deux heures d'effet dans votre corps. C'est déjà ça. Si vous avez une négociation à faire à votre client, si vous avez un entretien en particulier, etc., une présentation à l'oral, vous pouvez le faire avant. Je vous recommande de le faire avant. D'accord. Et si je le fais, par exemple, je l'ai fait le matin et j'ai besoin de le refaire à 10 heures, même si je n'ai pas cinq heures, c'est pas direct. D'accord. Il n'y a pas de surcharge, il n'y a pas de surnozage. Et le seul petit truc qu'il peut y avoir au démarrage quand on commence, c'est peut-être la tête qui tourne quand on commence à cohérencer la blague. C'est normal parce qu'on oxygène davantage le cerveau qu'à la contumée. Donc, comme il y a plus d'apport d'oxygène, le cerveau, c'est un peu shooté. C'est normal. Au bout de la deuxième, troisième séance, ça s'en va, ces désalignements. D'accord. Et alors, tu as dit assis et je pense, par exemple, il y a toujours cette question de temps en cours souvent beaucoup. Est-ce que, donc, c'est mis au calme mais est-ce que si je peux le faire que dans ma voiture ou dans les transports, il y a un effet quand même ou ça ne sert à rien ? Ah si, alors on peut la pratiquer, j'ai envie de dire, un peu partout dans les transports en commun. On va voir comment pratiquer et des applications qui existent. Une que je cite qui est Respire Relax, qui est la plus connue et puis on en parlera même si dans mon voyage, je ne sais plus bien un endroit, je crois que je vais en parler. oh oui, il y a un ouvrage dans lequel à la fin de chaque jour il s'appelle le défi 30 jours de cohérence cardiaque et donc, parce que, voilà, je me dis, la cohérence cardiaque l'idéal c'est de tester quand même sur 30 jours donc je vous lance un défi pour relever la cohérence, pour goûter la cohérence cardiaque sur 30 jours. À la fin de chaque jour, il y a un QR code qui permet justement en flachant ce QR code, je vous montre un QR code à la fin de chaque jour pour flacher et ça vous ouvre une vidéo qui vous permet de vous guider en fait dans la pratique de la cohérence cardiaque qui sera guidée, le rignon sera guidé sur 5-5 et tous ces guides, il y en a 30, il y a 30 guides respirateurs parce qu'un guide par jour et ces guides se veulent complètement varier pour justement offrir, on est tous différents, il y en a qui aiment le son, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment la mère, il y en a qui n'aiment pas, donc il y a vraiment, je suis sûre que vous allez trouver au moins un guide qui vous plaira. J'ai travaillé aussi avec une hypnothérapeute qui est Valérie Fares qui donne quelques suggestions hypnotiques sur certains des guides ou alors avec Alexandra Angelo qui est naturopathe qui a fait quelques affirmations positives, il y en a qui en ont et il y en a qui en ont pas et puis il y a des musiques aussi de bien-être avec Anthony Doux qui est vraiment spécialisé dans la référence seulement du bien-être. Il y a un nombre Anthony Doux à la fin de son nom et que c'est tout trouvé. Effectivement, moi je suis très heureuse en fait que tu sois là avec ce livre, un vrai petit secret parce que je connais le pourquoi de ce livre. Petite parenthèse parce qu'on est dans un café inspirant, Stéphanie est une des clés qui est comment rebondir dans des situations difficiles. Pendant le confinement, on était tous un petit peu bousculés et elle a commencé ce défi-là pour se lancer un défi à elle-même et puis de fil en aiguille ce projet s'est enrichi pour être un livre aujourd'hui et je pense que si tu es bien placé pour parler de ça c'est parce que non seulement tu transmets la cohérence cardiaque mais pour ce livre tu as aussi recueilli beaucoup de témoignages de pratiquants plus ou moins dans plein de domaines plus ou moins on va dire anciens dans la pratique et tous semblent en tout cas montrer les bienfaits. c'en est presque flippant on se dit mais ils sont tous passés le mot c'est qu'est-ce que non non c'est tout à fait tu confirmes que c'est vraiment je confirme et moi j'ai eu même des belles découvertes en les interviewant l'idée c'était j'interviewais 30 personnes l'idée c'était d'avoir un témoignage par jour pour stimuler et faire tenir le défi des 30 jours à la personne qui se lance et donc les 30 personnes évidemment soit ont relevé les défis des 30 jours soit pratiques et ont tous eu des effets alors différents il y en a ça va être sur le sommeil il y en a c'était sur le stress il y en a c'est un gendarme qui l'utilise pour prendre de meilleures décisions quand il est notamment sur place il y en a c'est pour le sport et tous ont des bienfaits qui leur sont propres moi j'ai découvert je pensais avoir connaître beaucoup de choses sur la cohérence carrière à travers leur témoignage j'ai beaucoup appris aussi et ça permet d'ancrer la pratique dans du concret dans un quotidien qu'on voit à travers finalement la parole de quelqu'un d'autre mais au moins ça permet de l'ancrer dans un quotidien réel vraiment et de voir ce qu'on peut en faire avec le corps on peut enlever une phobie avec le corps on peut en faire un peu perdu de poids comment c'est possible ça parce que c'est pas très physique on fait pas vraiment d'exercice alors c'est pas très physique en même temps comme le système nerveux en faisant une fois régule le tout la régulation du poids fait partie du système nerveux donc si on rééquilibre de manière interne notre système nerveux autonome quelque part on vient aussi rééquilibrer notre poids il n'y a pas que ça aussi on va on va faire baisser une hormone qu'on appelle le cortisol et le cortisol quand il baisse ça nous fait c'est l'hormone du stress c'est l'hormone du stress le cortisol d'accord donc finalement la cohérence la cohérence régule tout y compris notre appétit ça régule aussi notre ouais la sensation ça c'est appétit sommeil stress énergie exactement c'est imaginer en physique le mot cohérence quand on regarde la signification de la cohérence physique c'est un système qui fonctionne en cohérence c'est un système qui fonctionne avec une efficience sacrée pour un minimum de déperdition énergétique c'est ça quand on regarde vous êtes dans votre efficacité totale par rapport à tout au barlade physiologique tout en gardant préservant votre échange est-ce que alors je sais oui il est bien est-ce que peut-être on pourrait puisqu'on est là en profiter et prendre nous une par cinq minutes mais peut-être une petite minute juste pour le tester la connaissance comme ça on peut peut-être déjà ressentir un petit peu les bienfaits et puis après si on peut continuer pas trop longtemps quand même on va s'en faire vous allez décroiser ce qui est important quand on pratique des exercices comme la cohérence cardiaque on décroise toujours les bras les jambes parce qu'on dit que ça bloque l'énergie donc on s'installe on décroise les bras et les jambes parfait vous pouvez mettre une main sur votre ventre pour bien sentir cette respiration ventrale je vais vous guider avec ma main et puis donc on va inspirer expirer sans bloquer l'air ni un oublier en bas c'est une respiration on continue on peut le pratiquer les yeux ouverts ou fermés on peut pratiquer les yeux ouverts ou fermés là je vais guider en temps aussi donc vous pouvez aussi le faire les yeux fermés si vous le souhaitez et pour ceux qui préfèrent au bruit il y a certaines apprises mais on donne un rappel qui donne aussi juste les sons avec de son différent tout à fait une petite minute juste pour se faire du bien allez on y va donc on va inspirer sur 5 temps 1, 2, 3, 4, 5 et on expire 1, 2, 3, 4, 5 on expire 1, 2, 3, 4, 5 et on expire 1, 2, 3, 4, 5 on expire 1, 2, 3, 4, 5 et on expire 1, 2, 3, 4, 5 on expire 1, 2, 3, 4, 5 et on expire 1, 2, 3, 4, 5 on expire 1, 2, 3, 4, 5 et on expire 1, 2, 3, 4, 5 alors comment tu te sentais ? moi je me sens bien je sens mes épaules qui tout de suite se sont détendues mais d'ailleurs je ne sais pas si vous avez senti on a senti le corps vous voulez éjecter dès que t'as respiré j'ai pas habitué du coup de respirer c'est normal sur cette fréquence là là on va respirer à 6 respirations par minute en temps normal on est à peu près à 12 voire 25 respirations par minute et là on ralentit on ralentit fois 2 voire fois 3 c'est pour ça que parfois ça fait beaucoup d'oxygène et ça peut faire un petit mal de crâne au départ mais au fur et à mesure on s'habitue pour tout vous dire elle m'a fait grâce à Stéphanie je pratique depuis longtemps il faut quand même savoir que même en plus de stress n'importe où, n'importe quand vous mettez bien sur vos pieds debout vous reprenez cette respiration et c'est comme si votre corps savait déjà hé c'est bon là et ça pèse ça ne peut pas redescendre mais ça permet de gérer en tout cas donc t'as donné les 3 chiffres magiques finalement on dit 3, 6, 5 si on doit résumer c'est ça si vous devez retenir une chose c'est 365 c'est pas compliqué pourquoi 365 ? alors 3 pour 3 fois par jour 6 parce qu'on fait 6 respirations dans une minute quand on inspire sur 5 on expire sur 5 ça fait une respiration qui dure 10 secondes et donc on fait 6 fois dans une minute et le dernier 5 parce que 5 minutes de cohérence cardiaque on aura les effets d'un autre corps pendant 5 magiques 365 idéalement déjà de faire sur 30 jours et puis si vraiment vous aimez bien la cohérence cardiaque de le faire 365 jours par an si vous avez des questions je crois que le chat est ouvert on pourra répondre bien sûr moi tu as parlé d'application tout à l'heure je trouve que c'est un outil intéressant parce qu'on a souvent notre téléphone et on peut avoir les deux peut-être qu'en même temps que le lien de rediffusion on pourra en indiquer les applications qui sont souvent gratuites très simple d'utilisation tout à fait voilà pour ceux qui auraient des questions à postériori est-ce qu'ils peuvent revenir vers toi via le lien tout à fait et il y a quand même quelque chose dont moi je voudrais parler mais sans voilà sans que ce soit toi c'est que moi ce livre me touche beaucoup parce qu'on a commencé ce café inspirant en parlant du cœur et donc je le remontre il sera à l'envers mais on vous mettra sur une idée bouillée des filles de rendre jour une croyance cardiaque et Stéphanie pour être parfaitement alignée avec ce qu'elle fait a décidé si je tiens à dire de partager les droits d'auteur de ce livre avec une association dans laquelle tu es bénévole qui est l'association Rêves qui soutient les rêves des enfants malades et moi je trouve que c'est un super geste on parle de cœur lâchant qu'il y a beaucoup d'amour dans ce geste et dans le livre et dans l'action donc je voulais vraiment te remercier pour nous pour eux pour tous ceux qui regardent en tout cas vraiment merci Stéphanie avec plaisir qu'est-ce que tu dis non non je ne sais pas vous avez le message donc on n'oublie pas si vous aimez les si vous aimez les défis moi je vous invite ne serait-ce que le groupe Occupation tiers lieu numéro 2 je vous mets au défi d'essayer la cohérence cardiaque aujourd'hui et demain pour me dire mercredi si vous sentez déjà quelque chose voilà et à tous les autres et bien je prendrai je prendrai tous vos retours que je transmettrai à Stéphanie je vous invite à aller vers elle elle est disponible merci beaucoup Stéphanie merci à toi merci à tous les autres merci à tous les autres